Nous n'avons pas encore été officiellement notifiés d'une décision de rétrogradation, mais nous sommes au courant du processus qui est en cours depuis déjà bientôt deux ans. C'est un processus qui suit des étapes. À la dernière session du sous-comité d'accréditation en novembre 2017, les membres du sous-comité avaient recommandé à ce que la CNDH soit rétrogradée au statut B, ça veut dire du statut A au statut B. Mais cette recommandation doit être en fait enterrinée ou endossée par le bureau de l'Alliance globale et ensuite nous être notifiés en bonne et due forme. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu cette notification. L'endossement du bureau dépend du recours que nous avons introduit contre cette décision sur la base des éléments objectifs dont nous disposons et qui pour l'instant n'ont pas été suffisamment considérés, c'est notre argument. Dans le recours, nous indiquons les éléments objectifs sur lesquels la CNDH comme les autres CNDH des différents pays doivent être évalués. Nous avons indiqué que nous considérons que cette décision n'est pas fondée, que la recommandation en fait est basée sur surtout les allégations et les ondits et des informations de seconde main qui ont été relayées par certaines organisations, dont en particulier la FIDH, la PRODH, la CAD, le FOCODE, le FORSC et la CBCPI, je crois. Donc c'est une série de 5 à 6 organisations nationales qui sont derrière la FIDH pour, si vous voulez, avoir la confirmation de cette rétrogradation. Alors à l'analyse, en analysant, si vous voulez, tout le processus, la façon dont ils sont déroulés, il y a un certain nombre d'éléments en fait sur lesquels on voulait attirer l'attention de la communauté nationale et internationale. Le premier élément d'information, c'est en fait quand vous regardez le profil des organisations en fait qui ont accusé la CNDH d'impartialité. C'est des organisations en fait qui se disent de la société civile et donc qui se disent ne pas défendre des intérêts politiques, mais à la lumière des faits, on remarque que c'est des organisations qui sont éminemment politiques et qui poursuivent des intérêts politiques indépendamment, si vous voulez, du sort de la situation des droits de l'homme dans le pays. La deuxième analyse qu'on fait et par rapport à cette recommandation, c'est également de voir justement ces organisations, par exemple, bénéficient du soutien de qui ? Est-ce que les personnes ou les pays qui les soutiennent, est-ce que c'est des personnes ou des pays qui ont à cœur l'intérêt du peuple burundais dans son ensemble ? Notre constat c'est que c'est non. Donc c'est des organisations et des pays en fait qui ont en face leurs propres intérêts et qui en fait ne sont pas du tout préoccupés par ce qui arrive au peuple burundais dans toutes ses composantes. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a également souligné que le jury d'évaluation était composé de personnes partielles. Je vous prie encore une fois de le suivre. Un autre élément d'analyse concerne les personnes qui nous évaluent. Donc je tiens à dire que, en fait, parmi les personnes qui nous évaluent, par exemple, il y avait le représentant de la Commission nationale consultative des droits de l'homme Nous avons dénoncé sa présence dans le panel, de même d'ailleurs que c'est un ZNDH comme le ZNDH de la Mauritanie, parce qu'il y a évidemment une tendance, n'est-ce pas, à utiliser, si vous voulez, son mandat pour détruire en quelque sorte le statut des ZNDH francophones. Donc nous sommes au regret de dire que pour l'instant on n'a pas obtenu son retrait du panel d'évaluation. Mais Michel Faust, par exemple, c'est la personne qui avait dit dans une réunion à Genève que les anciens membres de la CNDH du Burundi étaient en exil, alors que la réalité est qu'ils sont ici sur place, y compris l'ancien président et les autres anciens membres qui vaquent normalement à leurs activités. Quand nous l'avons interpellé, les vidéos sont là, quand nous l'avons interpellé sur ce point, il avait dit qu'on allait parler de cette question en aparté, ça veut dire que lui-même, il avait prononcé des choses qu'il ne pouvait pas assumer publiquement. Donc ça veut dire, c'est le genre, par exemple, de profit des personnes qui nous ont évaluées. Qui est satisfait par cette mesure ? J'ai suivi tous les échanges sur Twitter, par exemple, sur quelles sont les personnes en fait qui sont intéressées à ce que la CNDH soit rétrogradée. En fait, quand vous regardez de près, c'est les mêmes individus. Donc c'est les mêmes personnes en fait qui rejettent systématiquement tous les arguments qui tendent vers la construction d'un Burundi paisible et stable et qui en fait est à l'écoute de tous ses fils et fils dans l'objectif évidemment d'assurer la stabilité de ce pays parce que du point de vue de la CNDH, la stabilité c'est la clé dans ce pays. Nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour la stabilité, nous sommes pour le respect des droits de l'homme parce que nous pensons encore une fois que c'est le socle pour le développement de ce pays. Nous ne sommes pas du tout d'avis que, par exemple, notre indépendance nous permet en fait de remettre en question tout le travail que le gouvernement a fait, tous les efforts qu'il mène dans l'objectif de stabiliser le pays et d'aider tous les Burundais à se retrouver. Voilà un peu les commentaires que je voulais faire sur cette décision que nous considérons évidemment comme injustes et non fondées.